... Et on poursuit avec Mario Robert, notre chroniqueur, le chef des archives de la Ville de Montréal, qui voulait nous parler en cet hiver assez rigoureux de cette tempête du siècle, donc du 3 mars 1971. Est-ce que cet hiver, justement, de 1971, avait été déjà très enneigé? Bien, si on se reporte au 2 mars, les Montréalais n'en peuvent plus. Seuls les enfants sont vraiment heureux de toute la neige qui est tombée parce qu'il y a de la neige partout. Alors, juste depuis décembre 1970, les tempêtes se succèdent à un rythme effarant. Montréal a reçu déjà plus, et à l'époque, on parlait de pouces de neige, 110 pouces de neige. Donc, c'est près de 3 m de neige, ça, là, depuis le mois de décembre. Donc, entre le 12 et le 24 février, il y a trois bonnes tempêtes de neige de 30 cm qui tombent sur Montréal. Donc, l'administration du maire de Rappaud, qui avait prévu un budget de 7,5 millions pour le déneigement, était déjà rendue à 11 millions, là, le 2 mars. Et c'est l'argent de l'époque, c'est énorme. Et oui, puis les camions avaient déjà effectué plus d'un million de voyages de neige vers les lieux de dépôt de neige. Donc, dans les cliniques, ce qui est drôle, c'est qu'on a une augmentation des cas de bras, d'épaules et de dos en doloris. Et ça, c'est... À pelleter? Non, mais c'est vrai, c'est dans les journaux de l'époque. Et puis, il y a une augmentation aussi de crise cardiaque qu'on retrouve à cette époque-là parce que les gens pelletaient. Ils passent à leur temps à pelleter. Donc, il y a le directeur du service des incendies qui s'appelle Elphage Amel qui fait une sortie dans les médias pour que les gens déneigent leur escalier et leur balcon arrière pour éviter, justement, qu'ils s'effondrent. Et aussi pour faciliter l'accès aux services d'incendie en cas de feu. Et donc, ça, c'était pour Montréal. Qu'en est-il des villes autour? Bien, à Verdun, par exemple, si on regarde à Verdun, les ruelles ont été complètement fermées et on demandait aux camions qui livraient le mazout de livrer par en avant. À Saint-Laurent, on a cessé de déblayer les trottoirs. Et ça, c'est avant la tempête, là, juste pour dire comment... Oui, on est le 2 mars, là. Oui, oui, comment l'hiver était... On est le 2 mars, là. La tempête n'a pas lieu encore. Et dans les secteurs résidentiels, Ville-Mont-Royal et Westmount vivent une pénurie de sel pour mettre dans leur rue. En fait, le grand problème que la plupart ont, c'est qu'ils ne savent plus où mettre la neige à cette époque-là. À Amstead, où les terrains vacants sont quand même assez rares, on cherche à louer des terrains à l'extérieur de la ville parce que même les terrains privés sont pleins. Il y a trop de neige sur tous les terrains de la ville. Mais ils ne mettaient pas ça dans le fleuve à l'époque? Pas partout. Pas partout. Et à Saint-Laurent, les rues sont grandement rétrécies et puis les trottoirs qu'on ne déneigeait pas servent de dépôt à neige. Donc, certaines sont plus chanceux, comme la salle. Alors, à l'époque, on dit que la salle dompe sa neige au fleuve. Oui. Et Outremont qui dispose d'une usine à fonte de neige qui fonctionne 24 heures sur 24. Mais à Montréal aussi, on avait ça. Ce qu'on appelait des fondeuses. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais on déversait la neige dans ces petites fondeuses-là qu'on trouvait dans des endroits précis et ça s'en allait dans les goûts après. En fait, ça liquifiait la neige. Ça liquifiait la neige. Alors, 24 heures sur 24 à Outremont, ça fonctionnait. Bon. Et justement, cette tempête du ciel, comment elle commence? Alors, si je fais mon météorologue, c'est une dépression qui provient des côtes de la Caroline qui remonte dans l'État de New York pour atteindre Montréal-Québec et le Nouveau-Brunswick. Alors, ça débute dans la soirée du 3 mars et ça va laisser 47 cm à Dorval. Mais à la station de météo de Jardin-Botanique, c'est 54 cm qui tombent. Mais là, c'est une vitesse de vent qui est de 100 km heure. Oh! OK. C'est vraiment une tempête. Ce n'est pas juste la neige. Et à Valcourt, qui est le lieu de fondation de la motoneige, 73 cm, cette tempête-là, c'est de la neige. Wow! C'est énorme! Mais ce n'est pas la plus grosse tempête du 20e siècle. Parce que c'est plutôt la quatrième après celle de 69, 1969, 1954 et 1955. Celle du 26 au 28 décembre 1969 avait laissé 59 cm de neige. Mais pourquoi celle-là est encore plus majeure? Oui. C'est la combinaison un peu de trois facteurs. C'est, un, l'intensité des chutes de neige. Oui. 43 cm juste dans la journée du 4, les vents qui allaient jusqu'à 108 km heure et déjà qu'il y avait 56 cm déjà au sol. C'est ça, c'est accumulé. Donc, c'est vraiment tout ça, cette combinaison-là. Et le maire de Rappaud, à l'époque, a même dit qu'on avait cherché dans les archives de Montréal et on n'avait jamais trouvé un événement aussi important, une tempête aussi violente que celle qu'on vivait présentement du 3 au 4 mars. Mais justement, comment ça se vit dans la ville, cette tempête-là? Ah bien, évidemment, le 4 mars, la circulation automobile est complètement perturbée. Les rues sont bloquées. Les ponts sont inutilisables parce qu'on n'a pas déblayé l'accès à ces ponts-là. Et la seule façon de se déplacer, c'est en raquette, sur la rue Sainte-Catherine, les gens en raquette, à pied, en motoneige et évidemment en métro qui, pour la première fois, va rouler toute la nuit. Et vous savez que c'est arrivé seulement à deux reprises dans toute l'histoire du métro. La deuxième fois, c'était lors du passage à l'an 2000. C'est seulement que deux fois, le métro a roulé toute la nuit. Et pourquoi il faisait rouler? Parce qu'on ne pouvait pas se promener autrement. Bien oui, le métro, c'était souterrain, donc effectivement. En cas d'urgence, c'est pratique. C'est ça. Et le 5 au matin, c'est le vendredi matin, on avait plus de 150 véhicules qui étaient immobilisés depuis déjà quelques temps à l'entrée du tunnel Louis-Polite-Lafontaine. L'aéroport de Dorval est fermé. Tous les hôtels du centre-ville étaient complets. Les salons du Reine-Élisabeth servaient de dortoirs et on demandait même aux clients de partager leur chambre. C'est incroyable, hein? Mais c'est ça qui est beau dans des cas comme ça de force majeure, la générosité, aussi l'entraide que les gens les ont avec les autres. La police est incapable de patrouiller, donc ils vont demander à des motoneigistes de s'amener à Montréal. Il y en a 200 d'entre eux qui vont venir pour secourir les citoyens. Alors, il y a des médecins qui s'en vont au poste de police et les motoneigistes amènent les blessés ou les malades à voir le médecin à cet endroit-là parce qu'il n'y a vraiment pas de façon de fonctionner, pas de façon de rouler à Montréal à cette époque-là. Et quelles ont été les conséquences, donc, de cette tempête? Bien, les plus tragiques, c'est les décès de personnes, comme certaines crises cardiaques, d'autres par le froid et d'autres aussi asfixiées dans leur propre véhicule. Parmi les morts, il y en a une douzaine à peu près. Il y a un citoyen de Laval qui est retrouvé dans sa voiture, à la hauteur du boulevard Cavendish, sous la voie élevée de l'autoroute métropolitaine. Il n'y a seulement que l'antenne qui dépasse et on va le retrouver le lendemain. Aïe, aïe, aïe. Le douzième et dernier Montréalais décédé, et curieusement, c'est le frère d'un de mes oncles, et qui va être trouvé gelé dans sa voiture complètement encevli, seulement le 5, le vendredi 5, à 21h30. Mais parce qu'il y avait tellement de tempêtes, lui, il avait décidé de rester dans son auto. Il était resté dans son auto, il était encevli, il est mort gelé là. Ou bien les gens mouraient gelés, ou bien ils mouraient excliciés. Ça donne une idée de la rapidité à laquelle la neige tombait. Non, c'était incroyable. Tout était bloqué. Et plusieurs journaux n'ont pas publié le 4 ou le 5. Les cours de justice ont dû repousser leur procès. Et il y avait à cette époque-là celui du felkis Paul Rose. Dans le cadre de la crise d'octobre, Rose avait été arrêtée seulement le 28 décembre précédent. Donc, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et parmi celles qui font sourire un petit peu aujourd'hui, évidemment, il y a peu de cambriolages à Montréal. Oui, j'imagine. On a reporté le tirage de la mini-loto aussi. Et aussi, le match des Canadiens contre les Canucks de Vancouver. C'est à la demande du maire Drapeau. Et il y a des joueurs qui s'étaient déjà préparés, organisés avec des garagistes, des motoneigistes pour partir de leur lieu. Comme Jean Béliveau est parti de sa maison à Longueuil, il a marché jusqu'au métro Longueuil et s'est rendu au forum au métro Atwater. Donc, il s'est rendu, il a mangé là, etc. Henri Richard aussi, qui avait prévu de traverser les ponts à Laval puis de rencontrer un motoneigiste. Donc, toutes sortes de choses intéressantes comme ça. Et puis, ce n'est pas terminé parce que le 7 mars, il y a une autre tempête. Jusqu'au 10 mars, on demandait aux gens de ne pas prendre leur voiture. Wow! C'est quand même marre. On s'en rappellera donc de cette tempête du siècle. C'est une tempête du siècle. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Au revoir.